Non ! C'est quoi le chien ? Non ! C'est quoi ? Viens là ! Là ! C'est quoi ? Oh non ! Bah dis ! Lâche ! Il y a ma femme qui était en train de promener son petit chien et à ce moment-là, en fait, elle a vu un gros chien. Il a foncé sur notre chien et il l'a agrippé par le cou et du coup, notre chien est mort sur le cou. Oh, c'est mort ! C'est mort, ouais ! Mais c'est quelque chose qui arrive très fréquemment, que des petits chiens soient, entre guillemets, agressés par des gros chiens. Souvent, ça se règle par le problème de l'assurance. La personne, en fin de compte, a une assurance juridique, en général, donc son assurance civile, et c'est ça qui va jouer entre les deux personnes. Souvent, heureusement, ça se passe très très bien. On se rend bien compte que les gens ont des fois des animaux, mais qui ne se rend pas compte de ce que c'est qu'un animal. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi son propre comportement. Il ne faut pas l'oublier et d'où, des fois, si on a du mal à le maîtriser ou quoi que ce soit, de faire appel à un comportementaliste ou d'autres personnes qui sont professionnelles. Le but, ce n'est justement pas que les gens aient peur des chiens, mais qu'ils se rendent compte que les chiens, justement, c'est un membre de la famille et qu'il faut faire confiance au maître. Mais des fois, quand le maître a des petits soucis, il faut savoir l'informer. Et du coup, d'où l'importance aussi des associations. On rencontre énormément, nous, de personnes qui ne gèrent pas du tout leurs animaux. Ce qui est vraiment important pour nous, c'est que vraiment tout le monde sache que ça existe, ce type de situation, que ça peut se passer. Si les municipalités, les autorités demandent aux gens de tenir leurs chiens en laisse, ce n'est pas pour rien. C'est pour éviter ce genre de choses. Mais pour nous, c'est vraiment une partie de notre vie. C'est vraiment un choc émotionnel absolument énorme. Je ne souhaite à personne de vivre ça et vraiment, on souhaite vraiment tout faire pour que ça ne se reproduise plus jamais.